Le rendez-vous des nouvelles technologies C'est le moment des cadeaux Il y a des voitures miniaturisées Il y a des voitures miniaturisées Les parents achètent pour leurs enfants Après, on est à l'ère où aujourd'hui On essaie de faire que les enfants soient passionnés par quelque chose Habituellement, on les oriente soit vers le bricolage Ou on les oriente vers l'électronique Ou on les oriente vers la mécanique Donc à travers l'eau, il y a des objets qui sont faits De telle sorte que l'enfant, ça lui donne un peu la possibilité d'être passionné par ce produit-là Il y a une image qu'on avait montrée un jour Une vidéo où il y avait un petit qui conduisait sa voiture sur l'autoroute Le policier arrête de le faire avec le papier et tout C'est très mignon Après, en Europe, on peut comprendre qu'un enfant conduit sa petite voiture dans les rues Ce n'est pas au Sénégal Où il y a plein de chauffards Ce sera peut-être dans les cités Les cités fermées L'enfant peut conduire sa voiture tranquillement Ou alors, une villa Une maison qui est très grande Qui a assez d'espaces où l'enfant peut s'amuser en conduisant sa voiture Donc, il n'est pas obligé forcément C'est un moyen juste de permettre à l'enfant de s'adapter à ce jouet Et de pouvoir aimer ce jouet C'est pareil aussi comme les jouets miniaturisés Ce sont des robotiques Comme par exemple, il y a un Spider-Man Qui a les mêmes fonctionnalités qu'un Spider-Man normal Avec Kibi Les trucs qui sont tirés J'ai compris ce que tu as dit J'ai vu qu'il y a une tenue Après, il y a un appareil qui a l'accessoire Il y a un appareil qui a l'accessoire Il y a une fille C'est un dessin animé De retrouver les mêmes caricatures en jouets Et les mêmes fonctionnalités Et que l'enfant puisse se retrouver dans ce dessin animé qu'il a regardé Ou dans ce dessin animé Dont il est fan Comme Batman On te fait une miniature de Batman avec sa voiture Après, il y a les télécommandes qui sont utilisées Donc ce qui est nouveau dans tout ça C'est que maintenant tous les jouets presque sont sur télécommande Ils sont numériques Donc l'enfant a la possibilité d'utiliser le jouet à son escient comme il le sent Et ça permet aussi aux parents Selon eux-mêmes, ils ne réagiraient quand ils regardent un dessin animé Parce que quand c'est un dessin animé, il n'y a pas de préférence Ce dessin animé Par exemple, moi, mon garçon, il adore Flash McQueen Flash McQueen, c'est la voiture qui parle La voiture de course qui parle Voilà, donc il s'appelle Flash McQueen Il y a même deux ou trois dessins animés, je pense Voilà, justement Flash McQueen, c'est la voiture qui parle C'est une voiture qui fait avion, qui fait voiture Qui fait tout, Flash McQueen Il est fan de ça, donc aujourd'hui tu lui donnes un Flash McQueen Transformers Voilà, Transformers Tu as d'autres enfants qui vont aimer Peut-être La route moto Le truc de moto Donc ce sont des Cross moto, tu peux leur acheter Une petite moto avec laquelle ils pourront jouer ensemble Il y a des enfants qui sont fans de vélo Voilà, les vélos de trottinette Et puis il y a des hélicoptères Et puis il y a des hélicoptères Il y avait même un jouet qui était sorti l'année dernière C'est un jouet qui s'appelle C'est une voiture de police C'est un jouet qui s'appelle Avengers C'est un jouet qui s'appelle Avengers C'est un jouet qui s'appelle Transformers C'est un jouet qui s'appelle 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 Le robot Si les enfants retrouvent cela dans leur dessin animé Et ça en fait sur les jouets Donc, ça permet aux parents de pouvoir identifier déjà le jouet que leurs enfants aimeront et après, nous devons faire le choix. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, tous ces dessins animés, tous ces objets sont miniaturisés pour permettre aux enfants de se retrouver dans ces objets-là. Et puis, tu sais, je l'ai remarqué, de plus en plus, il y a beaucoup d'épais, il y a beaucoup de pistolets. Waouh. Bopare? Tu as même joué un vidéo, il y a des jouets violents, là. Non, parce que Bopare ça, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est de permettre à un enfant, par exemple, de s'adapter sur un instrumental. Alors, il y a beaucoup d'instrumentales miniaturisées. Il existe des pianos, ils sont tellement bien synchronisés, de telle sorte que tu as l'impression que c'est un piano, un piano au Mac, alors que c'est un piano miniaturisé, donc numérisé, etc. Donc, l'enfant a la possibilité de recevoir des sonorités comme s'il avait un piano normal. C'est pareil pour les guitares, il y a des mini-guitares à Yochamtené, ils sont tellement bien coordonnés que tu as l'impression que c'est une guitare au Mac. Alors, cet enfant-là qui, aujourd'hui, utilise ces instruments-là, c'est un enfant qui va pouvoir jouer de la guitare dans le futur, ou jouer du piano dans le futur. Il y a des radios, il y a des micros, il y a des instruments, il y a des instruments. Et puis, tu sais, normalement, c'est sur le cursus scolaire, les enfants, normalement, il y a des activités connexes, il y a des musiques, il y a des sports, il y a des évacuels. Voilà, justement, et ça peut même être de décéler des talents. De décéler des talents, justement. Effectivement, pour éviter, justement, que les enfants se focalisent sur des trucs inutiles, ou parfois même soient obligés tout le temps de regarder la télé, ou d'aller regarder autre chose qui ne les intéresse pas, c'est mieux de les occuper dans des trucs comme ça. Genre, on leur offre une guitare, on leur offre une batterie, on leur offre, par exemple, des instruments de musique. Donc, on va se concentrer tellement sur les instruments qu'il y a des détails, il y a des détails, il y a des détails, et ça éveille ses sens, au fait. L'enfant commence à plus d'habilité sur certaines choses, il y a des bons réflexes, voilà. Parce que, le moment où il y a des instruments, il y a déjà des sons, parce qu'il cherche des sonorités, il cherche des tonalités, et le loup, c'est à force de vouloir trouver la tonalité, il y a des sons, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir réfléchir très vite et pouvoir comprendre certaines choses. Mais tu sais, je vais raconter une anecdote, hein. C'est mon père, quand il a une petite cuisine, complète. Chaque jour que Dieu fait, une de temps, il y a des cupcakes. Papa, il veut que je vous fais, tu as un plastique, tu as un petit, tu as un petit, tu as un petit, tu as un petit. Tu as un petit, tu as un petit, tu as un petit, tu as un petit peu par la force. C'est ça, le truc, ouais. L'imagination de l'enfant, ne t'a pas imaginé, et puis c'est un pur bonheur, quoi. Une de temps, tu as un thé. Papa, je te fais des cupcakes, oui, je vais te faire du thé, après, quels fruits tu veux manger, tu veux manger. mais quand il s'agit maintenant de mettre la table mais attend mais la table mais oui alors si ça veut dire qu'aujourd'hui cet enfant va être passionné de cuisine c'est quelqu'une qui va grandir avec ça elle peut même devenir demain un grand traiteur on ne sait jamais elle travaille bien en classe et elle aime faire la cuisine voilà donc c'est une passion qu'elle a tu vas avoir un enfant qui aujourd'hui fait de bonnes notes à l'école mais qui utilise un instrument mais tu es tu es bluffé qui va devenir demain demain un ingénieur de son parce qu'être ingénieur c'est faire des études supérieures aussi de bac plus etc des boîtes à outils à jeu boîte à outils du bricolage voilà justement ce sont ces objets miniaturisés là qui permettent donc déjà de pouvoir éveiller l'essence de nos enfants avec la nouvelle technologie a beaucoup d'avancées cette année s'il y aura énormément de jouets qui vont sortir on y reviendra on va montrer un peu les jouets existants actuellement et puis voilà on permettra aux parents qui préparent les fêtes de noël de pouvoir faire un bon choix de cadeaux parce que c'est le moment il faut faire un bon choix de cadeaux c'est important même les comment on appelle encore les livres électroniques la pédagogique on les achète il y a des jouets interactifs c'est pédagogique c'est non seulement un jouet significatif avec un design et puis après derrière ça apprend à l'enfant de parler chanter aussi ouvrir un livre pour un bébé a a b b c'est magnifique c'est magnifique la technologie vraiment super merci tata maïté c'était kinti